Coucou les amis ! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui est pour les plus grands, qui est une histoire de Noël qui s'appelle L'histoire secrète du Père Noël. L'histoire secrète du Père Noël, écrite par Vincent Cuvelier et s'illustrée par Sébastien Mourin aux éditions 1000 ans jeunesse. En ce temps-là, le Père Noël n'existait pas. Pas encore. En ce temps-là, la veille de Noël, après un bon repas chaud, les enfants enfilaient vestes ébonées et sortaient courageusement affronter la nuit. Ils parcouraient les bois et les prairies enneigées pour rejoindre la petite église la plus proche. Après avoir assisté à la messe de minuit, ils rentraient chez eux, ne s'arrêtant que de temps à autre pour lancer une boule de neige aux étoiles. Ils allumaient alors un bon feu de bois et suspendaient leurs chaussures trempées devant l'âtre de la cheminée, puis s'asseyaient en silence. Les flammes dansaient, les yeux se fermaient, les rêves commençaient. En ce temps-là, Léon tournait en rond dans sa prison. Cela faisait dix ans qu'il était enfermé pour avoir volé un pas. Afin de s'évader un peu dans sa tête, il sculptait des petits jouets avec de la terre glaise ramassée dans la cour. Ici, un cheval, là, un cerf ou encore un mi. Un renard prenait forme et vit sous ses doigts agiles. Tous ces animaux qui pleuplaient les forêts qu'il aimait tant du temps de sa liberté. Cette nuit-là, alors que les autres se préparent à fêter Noël, Léon n'arrive pas à dormir. C'est décidé. Il va s'évader pour de vrai. Calmement, il rassemble ses petits personnages de terre glaise et les fourre dans un drap. Puis, il s'assit au fond de sa cellule, ferme les yeux et entend un chant. Un chant semblable à la plaine d'un loup enfermé depuis trop longtemps. Le gardien arrive en courant, armé d'un gourdin. Mais à peine franchit-il le seuil de la cellule, que Léon lui saute dessus. Deux secondes plus tard, le gardien gît inanimé sur le sol. Léon fouille dans les poches du pauvre homme et s'empare de son trousseau de clé. Il en profite pour lui retirer sa veste rouge. Elle est trop grande, mais au moins, elle le protégera du froid. La suite se passe comme dans un rêve, une enfilade de couloirs sombres qui mènent vers une porte d'où filtre un filet de lumière et des éclats de voix. Les gardiens jouent aux cartes et ne prêtent pas attention à Léon qui tente de dissimuler le mieux possible sa barbe de trois jours dans son col. Il serre le trousseau des clés dans ses mains. Personne ne l'a remarqué. Encore un couloir et tout au bout, une lourde grille. Léon choisit une clé, la plus grosse. Ouf ! C'est la bonne. La grille grince. Un pas. Deux pas. La neige crisse sous ses pieds. Il sent le vent glacé dans ses narines. Il court. les petits animaux de glaise teint joyeusement dans son sac. C'est une petite maison collée contre une église comme un enfant blotti contre sa mère. Excusez-moi. Ça sent la soupe et le bon feu de cheminée. Léon rôde longtemps près de la fenêtre et n'y tenant plus frappe à la porte. Elle s'ouvre sur le visage tout rond d'un petit curé qui sourit comme s'il ne voyait pas la mine patibulaire de Léon. Ses vêtements sales de bagnard ni sa veste rouge trop grande. Il l'invite à entrer. Léon fixe la marmite de soupe chaude. Je suis le père Mirabel. Comme la Mirabel, dit le curé. Asseyez-vous. Donc, je vais vous servir une bonne assiette de soupe. Avec du lard, achète-t-il malicieusement. Léon plonge sa tête dans la soupe, engloutit tout d'un coup, puis se lève et fait le minuit de partir. Où allez-vous ? Vous ne pouvez pas sortir par ce froid, voyons. Vous passerez la nuit ici, bien au chaud. Et demain matin, vous emporterez le pain que je vous aurais laissé sur la table. Bonne nuit ! Le prêtre s'éloigne en souriant. Cela fait tellement longtemps que Léon n'a pas vu un sourire. Le feu s'éteint doucement pendant la nuit. Le pain est sur la table. Léon le prend, mais son regard s'arrête sur une petite boîte blanche au creux d'une étagère. Il l'ouvre. Ah ! Une bague, brillante comme le soleil, douce comme la lune. Elle doit valoir une fortune. Tant pis pour les sourires du curé, Léon la glisse dans sa poche et sort sans faire de bruit. Père Mirabel, nous venons d'arrêter ce vagabond. Il avait une bague dans sa poche. On a pensé qu'elle vous appartenait. Ce menteur nous a dit que vous la lui aviez donnée. Le prêtre sourit au gendarme qui se présente chez lui encadrant un Léon tout honteux. Mais bien sûr j'ai donné cette bague à mon amie. D'ailleurs, tu as oublié les vêtements chauds que je t'avais laissés, dit-il à Léon. Regarde, il y a un pantalon, une écharpe et même un bonnet avec ce froid. Mon père, on peut vous le laisser alors ? Balbussie les gendarmes. Bien sûr, bien sûr, il faut que je parle à mon ami. Au revoir, messieurs. Au revoir, mon père. Tandis que les gendarmes s'éloignent, Léon enfile sans tarder les vêtements propres et chauds. Il ne garde que la veste rouge du gardien de laquelle il arrêche, les galons et les boutons dorés. Mon père, je... Ne dis rien, pas d'excuse, pas de remerciement. Va-t'en d'ici. Et si tu penses à ce vieux curé, de temps en temps, ça me suffit. Tiens, quand tu mangeras des mirabelles, par exemple. Léon sourit, le prêtre ajoute. Surtout, conserve bien cette bague. Elle est magique. Elle te mènera tout droit au plus précieux des trésors. Allez, mon ami, file maintenant et prends soin de toi. Léon s'éloigne, un trésor. Il n'en revient pas. Il marche dans la neige et pour la première fois, ses pas lui semblent légers. La nuit est tombée sur la grande ville, illuminée de mille bougies en cette veille de Noël. Léon sort la bague de sa poche et l'admire au clair de lune. « Quelle est belle, » songe-t-il. « J'aurais peine à la vendre. » « Mais tout de même, un trésor ! » À cet instant, s'irgit de nulle part une pie. Elle prend la bague dans son bec, l'arrachant à Léon et s'envole dans le ciel. « Ma bague ! Mon trésor ! » La pie se pose sur le toit d'une maison tout en haut d'une cheminée et observe Léon d'un œil malicieux. Ne faisant ni une ni d'eau, celui-ci court et escalade le mur de la maison. Arrivé sur le toit, il s'avance doucement vers l'oiseau. Au moment où il s'apprête à l'attraper, hop, la pie s'envole de nouveau et laisse tomber la bague dans la cheminée. « Ma bague ! » Sans hésiter, Léon attache fermement son sac sur ses épaules et se glisse dans la cheminée. Ouf ! Une échelle ! Il descend, descend et soudain, un paru se casse. « Wouah ! » Pouf ! Les fesses dans la cendre de la cheminée. Léon se frotte les yeux pour reprendre ses esprits et quand il les rouvre, il voit deux enfants se précipiter sur son bas du chion qui s'est ouvert pendant la chute. « Wouah ! T'as vu ? » dit le garçon. « C'est un cheval ! Il est génial ! » « Et là ! » répond la petite fille. « Un cerf ! » « Oui ! » « Il y a même un loup ! » « Et un renard ! » La petite fille ramasse l'un des jouets et s'approche de Léon qui ne pense plus du tout mais alors plus du tout à sa bague. « C'est une biche ? » demande-t-elle. « Oui, c'est une biche ? » répond Léon. « C'est toi qui l'as fait ? » « Oui. » « Et tu me la donnes ? » « Bien sûr ! » répond Léon sans réfléchir. « C'est ton cadeau pour Noël. » « Et moi ? » demande le garçon. « Lequel tu préfères ? » « Je ne sais pas, je les aime bien tous. » « Alors, garde-les tous. » Les deux enfants rient. Léon se lève et secoue ses vêtements. « C'est marrant ? » dit le garçon. « T'es tout rouge ? » Léon sourit. « Moi, c'est Léo. » « Et elle, c'est ma sœur Léa. » « Et toi ? » Léon réfléchit. Et comme il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui il serait le contraire de l'homme qu'il a toujours été, hop, il inverse les lettres de son nom. « Noël. » « Je m'appelle Noël. » Léa s'approche et lui dit doucement en serrant la petite biche contre elle. « Merci, Noël. » dit-elle en l'embrassant de sa barbe de trois jours. Léon, Noël prend une grosse voix pour ne pas montrer qu'il a envie de pleurer. « Je dois vous laisser, les enfants. » « Déjà ? Tu ne veux pas rester un peu ? » « Non, j'ai encore un long voyage à faire. Mais je reviendrai, c'est promis. » « Tu reviendras quand ? » « Même jour, même heure, dans un empile-poil. » Noël attrape le premier barreau de l'échelle et grimpe dans la cheminée. « Au revoir, les enfants. » « Au revoir, Noël. » Arrivée à l'air libre, Noël se souvient qu'il n'a même pas pensé à chercher sa baille. La pile attend plus loin sur une autre cheminée. « Merci ! » lui lance Noël. L'oiseau s'envole. C'est curieux. Noël a l'impression qu'elle lui a fait un clin d'œil. Il colle son oreille contre la cheminée et écoute une dernière fois les rires des enfants. Puis il descend du toit et son sac, vite sur le dos, entame son long voyage vers le nord. Les années ont passé. La barbe a poussé. Noël s'est bâti une petite cabane au milieu de la forêt enlégée. Du lundi au vendredi, tout au long de l'année, il construit en sifflotant des petits jouets en bois, en terre, en argile. Quand le jour de Noël approche, il enfile sa grande veste rouge, ses bottes, son bonnet et range tous les jouets dans une grande hôte en osier qu'il s'est fabriquée. Noël monte dans son traîneau et après un long périple, il parvient à nouveau au pied de la grande ville. Il commence toujours sa tournée par la maison de Léa et Léon. Il grimpe sur le toit et de là, regarde la ville, illuminée, et ses dizaines, ses centaines, ses milliers de cheminées. Hum, savoure-t-il. En rentrant chez moi, je vais m'asseoir devant un bon feu et déguster une bonne tarte au mirabel. Il referme les yeux. Un trésor, chuchote-t-il. Un trésor. Vous voyez les grands ? Que le Père Noël existe toujours ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada